Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans le quatrième jour de ce mois de décembre, donc le quatrième vlogmas. Hier, je me suis donc tranquillement posée dans mon lit. Et c'était un des seuls jours aujourd'hui dans lequel il y avait un petit trou dans mon plus ou moins planning. J'ai essayé quand même d'organiser un peu mes vidéos. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux bien faire ? Un truc qui tourne un peu autour de la bouffe, je sais que vous adorez ça. Donc je vais regarder mes précédentes vidéos, parce que des fois ça peut donner des idées. Et là, j'ai vu des vidéos dans lesquelles je mangeais toute la journée. Par exemple, McDo ou d'autres fast-foods. Là, vous voyez, j'ai eu la petite ampoule qui s'est illuminée. Et je me suis dit, pourquoi je ne testerai pas les éditions Noël des fast-foods ? Du coup, pour me donner des idées ou pour savoir si vous en connaissiez davantage, je vous ai posé la question sur Instagram. Vous m'avez donné des idées. Merci à vous, n'hésitez pas à m'en rejoindre là-bas, parce que je vous avoue que je vous sollicite vraiment très régulièrement en ce moment. Moi, j'estime que c'est des vlogmas qui se passent main dans la main. Je fais du contenu que vous kiffez, vous participez de près ou de loin, et ça c'est cool. Bon, je me suis toute habillée, je suis prête. On va partir chez Starbucks. En tout cas, j'ai trop hâte parce que je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. En ce moment, j'ai résumé alors considérablement mes Starbucks. J'y vais quasiment plus. Et là, du coup, j'en profite vraiment. Je suis très très contente d'y aller pour découvrir leur boisson de Noël que je n'ai d'ailleurs jamais goûté. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, je vais vous prendre un gingerbread latte, s'il vous plaît. Quelle taille ? En tol. C'est sur place ? En portée. Avec l'option « Les végétales coco », s'il vous plaît. Et je vais prendre un cinnamon roll avec ça, s'il vous plaît. On garde la fin de côté ? Oui. Votre prénom ? Estelle. Bon, les amis, avant de commencer, il y a deux choses à savoir. La première, c'est que je suis arrivée en casse chez Starbucks et je me suis rendue compte que je n'avais pas ma carte bleue. Donc, quand je fais ce genre d'action, j'ai vraiment envie de me jeter par la fenêtre parce que du coup, je suis rentrée chez moi, je suis revenue chez Starbucks et j'ai fait deux fois la queue. La deuxième, c'est qu'il faut savoir que je suis un gros pigeon marketing. Tout simplement parce que du coup, j'ai voulu prendre ma boisson de Noël. Parce que Starbucks, ils sont très malins, puisque j'ai voulu le prendre en plus petite taille. Sauf qu'en plus petite taille, vous n'avez pas le gobelet de Noël. Donc, comme une bonne pigeonne, j'ai pris la taille moyenne juste pour le gobelet rouge. Voilà. Alors, en ce qui concerne la boisson, j'ai pris un gingerbread. C'est un café latte avec options les végétales coco. Et dessus, il y a de la crème fouettée avec des trucs de gingerbread, du coup. C'est bon. Mais alors, c'est très, 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 très sucré, comme d'hab. Moi qui étais affamée, là. Mais ce n'est pas fini. Vous vous en doutez bien, je ne me suis pas arrêtée là. La petite pâtisserie incontournable de Noël. Ça commence dès Halloween, mais franchement, on la voit encore à Noël. Le cinnamon roll. Le cinnamon roll de ce Starbucks, c'est vraiment le meilleur. Il est incroyablement beau. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps et assez assédument, vous avez dû voir, du coup, ma vidéo dans laquelle je goûtais toutes les boissons Starbucks. Enfin, toute la carte, en réalité. Vous vous demandez peut-être si j'ai été vraiment écœurée à vie après cette vidéo. Là, mon corps me lâche. Bien, la réponse est non. Le cinnamon roll, il est si bon. Je suis contente, tu fais trop beau aujourd'hui. Encore une journée qui commence super bien. Re-aller, copains ! Comme vous pouvez le constater, déjà, nous sommes à contre-jour. De une. Et de deux, je ne suis pas rentrée seule. Puisqu'il se pourrait que là-dedans, il y ait quelque chose pour vous qui va aller tout droit sous le sapin. Et voilà, il va venir rejoindre son petit copain. Donc, comme je vous l'ai dit, les amis, il y en a un petit dernier qui va venir se joindre à la team. Je ne sais pas encore exactement ce que ça va être. J'y réfléchis. Le premier cadeau arrive demain sur Instagram. Restez connectés. Si vous avez un petit peu suivi le vlog d'hier, parce que oui, il y a une ligne conductrice, les gars, entre tous les vlogs. C'est un peu le but. C'est-à-dire que des fois, je vous parle d'un truc hier. Et puis forcément, aujourd'hui, je reprends le sujet parce qu'il y a des news, quoi. Il y a un update. Alors, je vous ai dit dans le vlog d'hier que ma mère m'avait demandé de choisir, ben, en gros, mon cadeau de Noël. Voilà, il n'y a pas de suspense. Mais au moins, j'ai un truc que je kiffe. Et j'hésite trop. J'ai besoin de vos conseils, vous allez me dire. La première chose à laquelle j'ai pensé et que j'avais vraiment envie d'avoir, mais franchement, j'hésite un peu parce que j'en entends un peu de tout sur le produit, c'est le Dyson Airwrap. Donc, notamment pour faire les boucles, pour sécher les cheveux. Et ce qui est cool avec le Dyson Airwrap, c'est qu'en fait, c'est pas vraiment de la chaleur, enfin, apparemment. Du coup, ça abîmerait moins que vraiment les boucleurs classiques. Donc ça, c'est le premier truc. J'hésite également avec les lunettes de soleil Céline Triumph. Je ne sais pas si vous les avez vues, mais je vous en avais déjà parlé il y a quelque temps. Je les avais mises dans une wishlist. Je ne sais plus pour quelle raison, mais en gros, je vous avais dit que je kiffais le modèle. Je ne les ai toujours pas achetées et je les trouve vraiment magnifiques. J'hésite entre le modèle noir et le modèle marron. Donc voilà. Et enfin, j'avais mis des articles dans ma wishlist Farfetch lorsque j'avais collaboré avec eux. Et du coup, j'ai ressorti cette wishlist puisque c'est des trucs que je kiffais vraiment. Alors déjà, le Trendy Herbery, les gars, à ce qu'on en parle, il est incroyable. Il y a le prix. Non, mais c'est des fous. Donc bon, ça déjà, c'est mort. Alors là, le Yves Saint-Laurent, celui-là, il est genre incroyable aussi, mais pareil, genre hors budget, clairement. Peut-être dans une autre vie. Et enfin, ce que je voulais vous montrer surtout, c'était ses bottines Chloé. Alors c'est vraiment la méga tendance l'an dernier. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je les trouve hyper canons. Mais je ne sais pas parce qu'on les a déjà beaucoup vus l'an dernier. J'ai peur que cette année, ce soit un peu moins d'actualité. Et oui, je fais partie de ces personnes qui ont envie de savoir si l'objet est à la mode ou non. Surtout quand on parle de ce type de chaussures, ce n'est pas des converses. Donc c'est un design un peu particulier. Donc voilà les amis. En gros, on a trois options. J'attends vos conseils. Soit le Dyson Air Brape, soit les lunettes de soleil Triumph. Et je ne vous ai pas dit, mais j'hésite aussi avec la ceinture Céline. Je vous la montre tout de suite. Et je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Et sinon, ma mère aussi, à la base, elle m'avait proposé, genre pourquoi pas nous offrir un resto, une étoile qui est à Marseille. Du coup, je vous avoue que moi, j'avais grave envie d'avoir mon vrai cadeau sous le sapin et pas juste une enveloppe. Enfin, je ne sais pas si vous êtes intéressés par les restos ou pas étoilés de gastro de manière générale. Pour avoir fait plusieurs fois des une étoile et pour avoir fait une fois un deux étoiles, genre je trouve que le gap entre le une étoile et deux étoiles, il est genre énorme. J'ai fait le deux étoiles. C'était à Bordeaux pour l'anniversaire de Léo. C'était le resto de Gordon Ramsay, celui qui fait cauchemar en cuisine au Royaume-Uni. Incroyable. Mais par contre, je l'ai invité pour son annif, les gars. Alors là, vraiment, je n'avais pas payé un resto si cher de toute ma vie. Genre, ça dépasse ce que vous pouvez penser. Et je n'ai jamais fait trois étoiles, mais j'aimerais bien tester un jour. Je ne sais pas du coup, le gap entre les deux étoiles et les trois étoiles, c'est vraiment une grosse différence. Là, on rentre dans des détails. J'ai dû perdre des gens dans la foulée. Là, je me rends chez Subway parce que Subway propose un menu festif pour Noël. Donc forcément, on va tester. Vous m'avez aussi parlé de Burger King qui fait un burger raclette ou quelque chose comme ça. Mais je teste déjà un autre burger ce soir, donc je n'avais pas envie de faire le combo des burgers. Puis Subway, ça change un peu. En plus, je me suis dit. Donc, écoutez, c'est parti. Je vais vous prendre le festif, s'il vous plaît. La plus petite taille. Bon, au final, j'arrive un peu plus chargée que ce que je pensais. Je vais vous montrer mon petit cookie, mon sandwich, ma boisson, un petit goodies. Subway fait des goodies. Il s'agit tout simplement de petites gourdes réutilisables. Dites-moi ce que vous, vous pensez des goodies. À la fois, une gourde réutilisable, c'est plutôt cool. Mais à côté, créer en quantité astronomique des goodies parce que là, je vous le précise, vous avez pour chaque menu festif, acheté une gourde au fer. Je vous laisse imaginer le nombre de gourdes qui se vendent chaque jour. Pour le menu, la boisson, je crois que j'ai payé ça 9,10€. Un cookie, j'ai pris chocolat blanc, Noël Macadamia. Et enfin, le fameux sandwich festif. Franchement, a été plutôt bien construit, je crois. Alors, goûtons ça. Ah ouais, c'est vraiment super bon. Poulet rôti, galette de pomme de terre, sauce à la truffe, sa nectar, tomate à la d'oignon. La sauce à la truffe, on la sent bien. Elle est super bonne. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi il n'y a pas beaucoup plus d'enseignes qui font ce genre de truc. Honnêtement, je suis rentrée dans la boutique Subway. Tous les gens qui étaient là, prenaient le menu festif. Genre comme quoi, ça marche de fou, quoi. Je comprends pas que McDo se mette pas dedans, Burger King et tout, parce que des fois, ils font leur burger raclette ou des trucs comme ça, mais il n'y a pas ce truc de Noël dedans. S'ils avaient voulu pousser le truc vraiment, le menu encore plus loin, en fait, un cookie de Noël, quoi. Genre, il y a plein d'idées à trouver. Les vrais appartiennent à la Team Pepsi. Sinon, j'ai terminé le docu de Nabila sur Prime Vidéo. Franchement, il est bien. C'est très léger, mais c'est sympa. Je pense que je vais entamer celui de Angel qui est sur Netflix. Tout le monde dit qu'il est cool, je crois. Donc, écoutez, je vais faire ça maintenant en mangeant et je vous retrouve pour mon cookie. J'ai tout mangé, les gars. Après, ça va, c'était un demi-sandwich et on va goûter ce cookie. J'ai un sacré souvenir avec les cookies subways. La vidéo des invendus. Tout goût, tout goût. Voilà, des cookies. Uniquement des cookies. Je vais pas me nourrir uniquement de cookies. Les amis, aujourd'hui, c'est unboxing time. Oui, allez, venez. Il est énorme, celui-là. Là, j'ai mon couteau à colis. Je sens que j'ai été fortement gâtée. C'est la marque T3 qui fait des instruments pour les cheveux, soit sèche-cheveux, boucleur, lisseur. Le sèche-cheveux, je le connais pas, mais j'ai trop hâte de le tester. Le lisseur, ça va être testé. Et on termine avec le boucleur. Et c'est cool parce que celui que j'ai, il est beaucoup plus fin, donc au moins, j'en aurai deux tailles différentes. Deuxième colis, les amis. Du coup, c'est la marque Nutri qui m'a envoyé de la nourriture. Vous savez à quel point ça me rend heureuse. Non, elles sont trop bonnes, ça l'a pas la faille. Ça, c'est du matcha, mais pour faire des pâtisseries. Et le dernier colis, celui-là, je peux vous dire qu'il a eu du temps à arriver et je l'ai attendu parce que j'en avais vraiment besoin. Une nouvelle ring light. Parce que la mienne, elle est à moitié cassée. Elle a vécu deux ans et demi, la mienne. Putain, je sens qu'on va voir de l'atelier manuel. Je veux dire à comprendre comment ça se monte, là. Bon souci, non ? Ouh, c'est en train de me prendre la tête. Pourquoi ça ne me passe pas ? Pourquoi ça accroche, ça ? Je crois que j'en suis trop bon. Et voilà, nouvelle ring light. C'était le petit appui de l'Emmanuel de cet après-midi. Relais copains, comme promis. Regardez. J'ai changé de pyjama. Pour ce soir, du coup, au menu, je voulais un peu spoiler à midi, mais du coup, ce sera burger. Et alors là, j'ai trouvé un burger. Il a l'air juste incroyable. Du coup, aujourd'hui, nous nous retrouvons chez Big Fernand. On va partir sur... Bah, il est où ? Ils l'ont enlevé. C'est un truc à base de truffes. Ah, j'ai le sème de où, là ? Genre un like pour Didier dans cette vidéo. Il l'a trouvé. Du coup, il est allé sur Deliveroo. Et sur Deliveroo, il le propose, alors que sur Uber Eats, il ne le propose pas. Donc, on va passer comment sur Deliveroo, du coup ? Non, oui, tu échanges la pluie. Je l'ai, c'est bon. Tu commandes ? Voici, vous avez ce truc avec votre mec. Tu commandes, aujourd'hui ? Didier, il ne veut pas payer, parce qu'il dit... Pourquoi il ne veut pas payer ? Tu ne veux pas payer ? C'est ta vidéo, c'était l'eau, oui. Parce qu'apparemment, le burger, il coûte plus de 20 balles. Par contre, il ne rigole pas sur le marketing. Ils ont tout donné. En fait, ils sont tous super chers. Non, en fait, c'est le même prix, mon chat. C'est juste que c'est cher, Big Fernand. Il faut te remettre au sport, Big Didier. C'est fatiguant, les mains. Je viens faire des vlogs massés. On verra si tu as tant de temps du sport. À ta, Big Ben. J'espère que c'est chaud, parce que des fois, Big Fernand, ça n'arrive pas à chaud. Tu as ce que tu fais. Les cassettes et les potes. On a notre burger. Et les frites, vous n'êtes même pas prêts. Regardez-moi ça. Il y a du cheddar. On a l'impression de manger une raclette. Voyons voir ce burger. Ah ouais. La truffe a vraiment un bon goût. J'ai pris de cuisson bleu. Elle est bien bleue. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Il est super bon. Celle-là aussi, elle est trop bonne. C'est trop bien, je la prends à chaque fois. Bon, les amis, on va terminer de manger tranquillement. On va se mettre un petit truc peut-être à la télé ou pas. On va papoter, peut-être. On a plein de choses à se raconter. Je l'ai dit. Bonjour, Raman. Au moins, on se passe du temps ensemble. On n'est jamais dispo l'un pour l'autre. C'est ça, le travail. On va tester la dernière chose du menu qui est une mousse Oreo. Un gros Oreo. Ça fait un peu cheap-off quand même. Non, c'est bon. C'est pas transcendant. Bon, attendez, un truc un peu plus goûtu. Après, le Big Fernand, ils ne font pas des desserts à la base. Donc, pour le burger, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il est vraiment très, très bon. Je me suis posée dans le lit, tranquillement, comme un vendredi soir. Et là, je me suis dit, mais attends, je n'ai même pas filmé ma conclusion de cette vidéo. Moi, je regardais le docu d'Angèle. Didier regardait une compétition d'échecs. Oui, je ne sais pas non plus d'où ça sort. Mais voilà. J'ai passé une très, très bonne journée. Ce que je dois vous dire comme retour à propos des fast-foods qui marketent un petit peu, finalement, sur Noël. Je ne vais pas les critiquer parce que moi, je kiffe Halloween, Noël, où les boissons de l'été et tout. Dès qu'il y a de la thématique et tout, je kiffe. D'ailleurs, je ne pourrais pas cracher dans la soupe étant donné que je fais des vlogmas. C'est-à-dire que vraiment, je profite des fêtes de Noël pour essayer de fédérer autour de ça. Donc voilà. Encore une fois, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début des vlogmas, je m'attèle vraiment à répondre à tout le monde parce que je sais qu'il y a des gens qui me laissent des messages sur toutes les vidéos pour le référencement, pour m'aider, pour me dire qu'ils passent un bon moment avec moi tous les jours et c'est hyper important pour moi. Donc franchement, merci. On se retrouve de nouveau demain dans une belle vidéo. Et en ce moment, je me régale. Je suis vraiment heureuse. Merci, merci. Je vous souhaite plein de gros bisous. Ciao. Ciao.